Et salut à tous, c'est Schizox pour une nouvelle vidéo, donc attendez le temps que je replace mon micro. Voilà, et on est parti donc sur Football Manager 2012, donc je vous explique, j'ai déjà commencé une partie dessus, j'ai cru que j'avais enregistré, mais en fait je me suis rendu compte au dernier moment qu'il y a eu une sorte de bug sur Fraps encore, donc j'ai joué, en gros j'ai commencé la partie, mais ça n'a pas enregistré. Donc aujourd'hui j'aimerais aborder plusieurs sujets, déjà attendez, déjà je vais vous montrer un petit peu la partie, donc là j'ai un match contre Tours, bientôt j'ai fait un match contre la Réserve, j'ai gagné 1-0, c'est un match pitoyable. Donc ma tactique, donc voilà, donc il y a Amessant à gauche, je vais changer bien sûr, Le Sage, attaquant de soutien, Nui Laifa, Mathieu Lafon, Grégory Thomas, Vincent Di Bartolomeo, Chapuis, enfin vous faites pause si vous voulez voir la tactique, donc si jamais c'est l'union sportive Critell-Uzitano, donc c'est l'US Critell, excusez-moi je suis un petit peu enrhumée, donc c'est une équipe qui est juste à côté de chez moi, en fait ma ville est voisine de cette ville-là, donc c'est pour ça que je les ai prises, c'est Football Manager 2012, pourquoi ce n'est pas le 2013 ? Parce que j'avais le choix entre acheter Fraps et la Gold Edition, ou acheter Football Manager 2013, j'ai préféré Fraps et la Gold Edition, Fraps si jamais c'est le logiciel avec lequel j'enregistre mes vidéos, donc les conseillers d'équipe, ben elles sont là, vous pouvez faire pause à nouveau si vous voulez voir, excusez-moi, donc voilà, donc j'ai commencé à superviser quelques joueurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Football Manager, Football Manager en fait, c'est un jeu où, un peu dans le style PES, sauf que c'est beaucoup plus avancé, c'est-à-dire c'est mieux, moi je trouve que c'est mieux, c'est rare de voir quelqu'un comme moi qui préfère ça à PES, à FIFA, tout ça, pourquoi ? Parce que, en fait c'est juste des compétences de coaching, on ne joue pas avec les modètes, c'est pas une question d'entraînement, enfin si un peu, c'est une question de compétences, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, et voilà, voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé à observer quelques joueurs, ce sera intéressant de l'avoir lui, mais voilà, donc je vais demander un prêt pour sabler, parce qu'il a l'air très bon pour mon équipe en tout cas, bon, là on va faire une offre, même si je suis sur un 80% qu'ils ne vont pas accepter, ce n'est pas grave, donc aujourd'hui j'aimerais aborder plusieurs sujets, comme je vous l'ai dit, donc déjà le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'un Kikou ? donc moi personnellement, IRL, je ne me suis jamais fait traiter de Kikou, pensé avant, mais c'était vraiment quand les gens, il est à côté auto, pardon, on revient vite, quand les gens dans mon entourage ne savaient pas vraiment ce que voulait dire Kikou, à ce moment-là, oui, alors les contrats tranquilles, on verra ça plus tard, on va enregistrer l'effectif, donc un Kikou, c'est ce que c'est, et ça restera ce que c'est, c'est-à-dire, beaucoup de personnes sur YouTube qui n'ont pas encore muet, attendez, excusez-moi, donc je reprends, beaucoup de personnes sur YouTube qui n'ont pas encore muet, se font traiter de Kikou, c'est complètement débile, un Kikou ce n'est pas ça du tout, donc je vous explique, sur YouTube en général, il y a des gens comme moi qui sont plutôt jeunes, et qui se lancent dans YouTube, très très jeunes en général, pardon, et en général, les gens dans les commentaires qui ne sont pas très intelligents, j'ai envie de dire, les traites de Kikou, c'est complètement débile, parce que déjà, avant de traiter quelqu'un de Kikou, ou n'importe quoi, il faut savoir ce que ça veut dire, un Kikou, donc c'est ce que c'est, ça restera ce que c'est, comme je l'ai dit, c'est une personne, de tout âge, ça peut être de tout âge, qui écrit un peu, comme ça, et qui rajoute tout le temps, ou presque tout le temps, lol, ou xd, ou mdr, ou vous connaissez le truc à la fin de ses phrases, et qui fait des blagues pourries, c'est vrai que ça m'arrive des fois à IRL, mais pas à ce point là quoi, euh, donc voilà, c'est ça un Kikou, et ça reste ce que c'est, donc si vous me traitez de Kikou dans les commentaires, enfin, c'est un petit peu, c'est pas très intelligent, mais bon, je suis ouverte à toute critique, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire n'importe quoi, je serai ouverte, pour moi il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de spam, pour moi le spam ça n'existe pas, enfin bien sûr que si ça existe, mais ça n'existe pas entre guillemets quoi, euh, euh, lui dit ça serait bien de l'avoir lui, c'est un bon gardien, je ne peux pas lui proposer plus, voilà, euh, excusez-moi, je suis concentrée un minimum quand même, moi aussi je vais le demander en prêt, pardon, donc ensuite je voulais vous parler, de vos backgrounds YouTube, donc si vous avez regardé ma chaîne, j'ai un background, comme toutes les chaînes YouTube, ce background je l'ai fait moi-même, mais vraiment, j'ai passé énormément de temps, et c'est là que je me suis rendu compte, à quel point c'était très très difficile, de faire un background, déjà de un, parce qu'il n'est pas super, j'ai, j'ai, j'ai utilisé photoshop, pour ceux qui connaissent, enfin, je mettrai le lien dans la description, vers le site de photoshop, j'ai utilisé photoshop, et, un site, pour personnaliser, en fait, la police du texte, et voilà, donc, c'est pour vous dire, que je suis, en gros, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes un designer, ou si vous faites des backgrounds, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, et, ou contactez-moi, par message privé, parce que j'ai besoin, d'un background, le mien, je le trouve pas terrible, personnellement, j'aimerais que, s'il y a des choses, qui soient écrites, j'aimerais que ça reste, sur la même police d'écriture, et toujours en rouge et noir, si, si, si jamais c'est important, donc, voilà, ensuite, j'ai besoin aussi, d'une intro, donc, si vous connaissez quelqu'un, qui sait faire des intros, ou si, vous-même, vous faites des intros, euh, voilà, donc, pas besoin de sauvegarder la partie, le serveur ne va pas planter, pardon, et, on est parti, donc, on va faire un petit peu de changement, on va mettre des joueurs frais, donc, si jamais, j'aime bien le jeu offensif, donc, c'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, ma tactique est très offensive, d'ailleurs, j'ai oublié de faire soutien, attaque, tout ça, attaque, attaque, pardon, ça me soûle le rhume, ouais, défense, mais c'est un défenseur, plus, donc, on va mettre deux soutiens, on va mettre deux meneurs du jeu en retrait, on va les laisser Elie, pour savoir ce que ça donne, parce que je les avais mis attaque antérieure, et c'était pas super, pardon, dit Bartholomew, on va le faire reposer, ensuite, 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 on va mettre Seyed Aydbahi, pour tester un peu l'effectif, et pam pam, Rezizi, à la place de Boris, je tiens à préciser, que ce n'est pas ma, la tactique première là, enfin, je veux dire, c'est pas la technique que j'utiliserai en ligne, c'est vraiment juste pour faire des essais, ne vous inquiétez pas, je sais très bien ce que je fais, Maxime Partouche, on va le sortir, parce qu'il est fatigué, et Chigui, Lucco, aussi, on va mettre, on va tester Aristine Bartholomew, je ne l'ai pas encore testé, et c'est parti, maintenant, j'aimerais vous parler, de ce qui peut se passer, un peu sur ma chaîne, donc ma chaîne, à la base, est dédiée, aux jeux de PC, avant, j'avais MW3 sur PC, mais c'est MW3, c'est pas BO2, j'ai arrêté de jouer, au Call of sur PC, mais c'était horrible, c'était en anglais, et tout, enfin, c'était nul, j'étais nul, enfin, entre guillemets, parce que, j'étais, je me débrouillais, je me débrouillais, quand même, pour le clavier, mais, voilà, sinon, je n'étais pas spécialement fort, donc, comme vous pouvez le voir, le nom d'entraîneur que j'ai choisi, c'est, Skizox the best, comme ça, pour délirer, donc moi, si jamais, je mets, je mets toujours pressing, pour tous, non, c'est pas ça, ça bugait, voilà, descend, voilà, pressing, toujours, et ça marche pas, euh, mais putain, ça bug, voilà, et, le marquage strict, pour tous aussi, voilà, toujours, et voilà, donc, on va passer, à la causerie, euh, voilà, voilà, on va prendre ça, parce que c'est logique, on va leur dire, de conserver un peu le ballon, passer dans les espaces, envoyer le ballon, sur la surface, d'ailleurs, il faut que je pense, ça crée une tactique défensive, c'est ce que j'aurais dû faire, pour ce match, centrer les queues possibles, harceler vos adversaires, et prenez les défenses de vitesse, parce que ça n'a pas marché, quand j'ai transversé la défense, avec la réserve, et donc, je vais aborder, le sujet principal, de cette vidéo, c'est le classement, euh, de Throne of Games, qui est paru, aujourd'hui, avec, Diablo X9, dedans, dans le classement, et, Cyprien Gaming, j'ai sursauté, quand j'ai vu ce classement, déjà de 1, avant, je regardais souvent, les Swans of Gamers, je découvrais, beaucoup de Youtubers, comme ça, j'ai découvert, Fantabob, tout ça, enfin, j'aimais bien, et en ce moment, il n'y a que du Minecraft, sur ces, sur le Swans of Games, et je vous jure, c'est chiant, c'est, c'est ménerve, je ne sais pas, vous, on peut en discuter, dans les commentaires, mais moi, j'en ai marre, de voir que du Minecraft, dans les Swans of Games, c'est vraiment quelque chose, qui est, c'est chiant, en fait, ça ménerve, euh, donc voilà, ça, c'était juste, un petit enfant, euh, ensuite, Diablo X9, dans le Swans of Games, ça, c'est une bonne blague, il ne mérite, même pas, d'être dans les 20 premiers, YouTubeurs, quand il y en a qui se cassent, qui achètent des, du matériel, du matos, qui, qui, qui font du mieux qu'ils peuvent, pour, pour produire de bonnes vidéos, et tu as Diablo X9, ça fait, ça fait quoi, ça fait 5 mois minimum, qu'il annonce, le Advent Family 4, euh, IRL, il n'a toujours passé, alors que pourtant, je, j'estime, moi, que ça demande pas trop de, d'efforts sur le montage, comparé à des gens comme, Monsieur le V12, Monsieur le V12, il n'est même pas paru, en l'issueur de gamer, mais c'est de, c'est de l'arnaque, on vous arnaque, c'est pas possible, un gars comme lui, qui fait du, qui se donne à fond, pour ses abonnés, dès qu'il peut, il organise des rencontres abonnés, c'est pas, je comprends pas, c'est, ça n'a pas lieu d'être, on peut pas mettre Diablo X9 dedans, qu'il faut rien, il sait que tout est acquis, il se repose sur ses lauriers, c'est n'importe quoi, j'étais vraiment choquée, sur ce, sur le V12, et il n'y a pas Gotaga, mais pourquoi il n'y a pas, enfin, c'est vrai que c'est, un petit peu compréhensible, d'un côté, qu'il n'y ait pas Gotaga, mais dans les autres, sur le V12, il n'y avait pas, non plus Gotaga, alors que Gotaga, c'est un gars qui reste simple, qui fait de bonnes vidéos, qui est, moi perso, je l'aurais quand même mis dedans, enfin, non pas dans celui-là, peut-être pas dans celui-là, mais je l'aurais mis, ensuite, euh, qu'est-ce que je veux dire, Cyprien Gaming, alors ça, c'est, c'est la blague, quoi, pourquoi, mais, je ne comprends pas, ce gars-là, Cyprien, c'est un mec qui est fait pour les podcasts, et pas pour autre chose, donc, il s'entruse dans le monde du jeu vidéo, et personne ne, enfin, il y a plein de personnes, que je connais, autour de moi, qui pensent qu'à moi, il n'a rien à faire, ici, c'est pas un gamer, Cyprien, c'est pas un gamer, quand on pense qu'il y a des gens, qui se, qui se trame, qui font des efforts, alors qu'ils n'ont que 100 abonnés, lui, t'as 200 000 personnes, qui viennent nous sucer, parce qu'il a fait, il a fait des podcasts, c'est, c'est, et en plus, il est dans le show of games, c'est ça que je comprends pas, c'est, c'est, il n'a pas le droit, enfin, c'est, ça m'a vraiment choquée, quand j'ai vu ça aussi, parce qu'il ne le mérite pas, tout simplement, il fait ça que pour l'argent, il n'en a rien à foutre de ça, il n'en a rien à foutre, il n'y a que Squeezie, moi, personnellement, Squeezie, je l'adore, il n'y a rien à dire, il me fait rire et tout, mais Cyprien, il n'a rien à foutre dans le jeu vidéo, lui, c'est les podcasts, et ça reste les podcasts, donc je sais que beaucoup d'entre vous, vous mettent des pouces rouges, certainement, pour ce que j'ai dit, mais c'est le vrai, que vous le veillez ou pas, Cyprien a fait ça, uniquement pour l'argent, et ça, j'en suis sûre, quel serait son intérêt, sinon, de faire des vidéos, sur les jeux vidéo, dites-le moi dans les commentaires, j'accepte toutes les critiques, on peut parler, gentiment, mais pour moi, pour l'instant, je n'ai aucun, aucune raison de penser, qu'il a fait ça, pour faire plaisir à tout le monde, il n'en a rien à foutre, il fait ça juste pour l'argent, et donc, on revient, donc, un peu sur le gameplay, après cette minute d'énervement, ben là, personnellement, c'est pas mal, moi je m'attendais à perdre, déjà 4-0 contre le tour, mais voilà, on perd 1-0, au moment où je dis ça, je perds toute ma crédibilité, mais c'est pas mal, on fait quand même un bon match, je pense qu'ils n'ont pas mis, la meilleure équipe, donc comme vous voyez, je ne contrôle pas l'équipe, ça se fait automatiquement, donc ensuite, pour une prochaine vidéo, j'aimerais bien, déjà, j'aimerais bien que vous, vous me donniez votre avis, j'aimerais bien faire une vidéo, sur Serge Géon Simulator, donc qu'est-ce que Serge Géon Simulator, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est un simulateur de chirurgie, en fait, si vous voulez, vous êtes un chirurgien, il vous opérait quelqu'un, et vous lui remplacez un coeur, et je vous jure, c'est énorme, ce jeu, il est hyper bien fait, mais c'est hyper marrant, c'est hyper drôle, donc voilà, j'aimerais bien faire une vidéo dessus, ensuite, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, donc au moment où je tourne cette vidéo, le Trials Evolution Gold, pardon, ma première vidéo, sur la Gold Edition, vient de sortir, et voilà, donc pour ce let's play, sur un football manager, je vais faire, en fait, uniquement, en fait, je vais m'arrêter à chaque match, je vais faire une vidéo, où je fais un match, et ainsi de suite, et voilà, tout simplement, ouais, on a chaud, voilà, tout simplement, donc voilà, donc un joueur de tour, c'est blessé, et c'est la mi-temps, et on fait plutôt, une bonne prestation, je comprends pas, pourquoi lui, il dit ça là, moi, j'estime qu'on fait de bonnes prestations, mais bon, de toute façon, ils sont fatigués, mais je vois, on le voit 50%, tout ça, ça va pas, on va mettre ça, ça va un peu les motiver, légèrement, on va changer, Jean-Michel le sache, parce que ça se voit qu'il en peut plus, entre guillemets, on va mettre, Maxime, par, non, pardon, pardon, comment on fait pour annuler, comment on fait pour annuler, ouais, au pire, on s'en fout, on va mettre Maxime, par touche, milieu, Chigiruco, tac, attendez, voilà, Chigiruco, tac, attendez, 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 euh, ouais, bah c'est bon, ouais, il n'y a rien d'autre à faire, comme changement, c'est parfait, il y aura pas du tir, donc, comme vous pouvez voir, dans ce jeu, les graphismes sont mal faits, c'est normal, on se concentre plus, sur les on se concentrait plus sur le jeu quoi le jeu en lui même que sur les graphismes c'est normal pour ceux qui se demanderait pour les jeux auxquels je pourrais jouer il y a nba 2k12 pourquoi pas 2k13 tout simplement parce que j'estime être plutôt bon et à nba 2k12 ça fait un petit moment que j'ai pas joué je joue au niveau all-star alors qu'une vie de 4e je suis une bite internationale c'est un truc de malade je sais pas j'ai jamais accroché à ce jeu je pourrais me faire quelques matchs mais si si je veux faire des let's play ça sera sur nba 2k12 et pas sur un autre jeu donc tout de suite je vais faire pause et je vais faire un petit changement tac tac attendez ce qu'on va faire non on va le sortir lui ouais mais là du coup je sais pas qui mettra sa place attendez non pour l'instant on va laisser comme ça c'est rien c'est qu'un match de préparation non bon on bat sur la fauna et battu la font pardon il s'est un bon des matchs et maintenant son fada en fait j'ai oublié d'attribuer les rôles ici j'aime à tout faux fada pardon je pense que c'est bon pour l'instant non on va faire entrer morris maone à la place de pom pom rizzi et on est parti on va leur dire pas de pression simplement c'est que des matchs et de prépa donc pour ceux qui veulent m'ajouter sur sim il n'y a aucun souci en 6e qui est une étude vous écrivez le pseudo dans la description c'est un pseudo que j'ai dit de faire et pas de souci en si vous voulez vous ajoutez sur ce qui est un truc que je sais pas ce que le majeur parce que je joue pas mon mode multijoueur moi dans les commentaires est ce qu'on peut faire un match genre par exemple j'ai un pote à moi qui en ligne un métaux métaux admettons ce que je suis le seul d'eux à voir ce jour de mon entourage est-ce que je peux faire un match contre lui c'est à dire que lui il prend une équipe et moi je prends la bienne et on fait un match de management de management ça je sais pas ce serait bien de me dire merci alors on est mauvais là je pense qu'on est pas très bon et non plus c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un mauvais score si on était meilleur on les met très facile à mon avis j'espère monter en Ligue 2 comme Créteil l'a fait cette année ce serait vraiment pas mal donc je reviens sur NB2K12 donc comme je vous l'ai dit je suis très nul à 2k13 donc je vais faire certainement let's play sur 2k12 pour pas faire trop comme code jordan parce que lui il en fait des let's play sur 2k13 lui c'est sur 2k13 je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description pour que vous voyez un peu parce que lui c'est juste le mode un joueur c'est à dire bon joueur c'est à dire lui il prend il commande que un joueur moi je vais essayer de faire du management d'une équipe parce que vous pouvez alors alors mais donc quel jeu de pc je pourrais faire ensuite bah pour l'instant j'en ai pas vraiment en tête borderlands pourquoi pas peut-être c'est vraiment pas sûr mais pourquoi pas borderland ou arctic combat c'est un jeu qui est pas mal du tout et voilà donc donnez moi des jeux de pc dans les dans les commentaires je vais voir si je peux les faire donc là si jamais j'ai baisser la qualité de la vidéo par rapport à la première vidéo parce que ça a buggé frappe ça bug beaucoup frappe j'ai l'impression et je sais pas si c'est la qualité de la vidéo ou quoi qui fait buggé j'ai cru qu'on avait marqué donc j'ai un petit peu baissé la qualité je suis désolé si elle ne vous satisfait pas trop mais c'est ça ou rien enfin on verra ça se trouve c'est même pas ça donc on approche de la fin 83 minutes on est chaud on pourrait marquer vous pourrez marquer dans d'entendre les joies à gauche c'est marques j'aurai le son oh putain j'ai eu peur oh putain excusez moi parce que moi ce jeu me provoque des sensations ouf j'ai eu peur avec le jeune là j'ai cru qu'il allait mettre un boulet de canon 5 minutes de la fin de façon c'est terminé donc ouf j'ai eu peur ah non c'est terminé là ah et pour pas voir pas la balle pour pas la balle ce serait sympa une première vie une victoire oui oui ah je suis content ah là on fait sur marque j'en ai content parce que pour ma première vidéo sur football mais j'aurai une victoire ça compte dans les statistiques statistiques n'importe quoi qu'est-ce que je raconte moi on a magnifique but de chigui luca et voilà et voilà donc 1-1 c'est un bon résultat c'est un résultat à prendre comme vous avez oula ils sont fatigués mes joueurs comme vous avez pu le voir dans les commentaires à la fin et euh 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 c'est un résultat difficile donc est-ce qu'ils me disent les manettes ou quoi on a fait un super match mais pourquoi il dit ça c'est dingue voilà euh voilà donc c'était euh mon premier match sur football vallagère en votre compagnie donc j'espère que ça vous aura plu on verra les messages de la boîte de réception plus tard oula j'ai redon ça c'est bien quoi comme nouvelle donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo tu peux laisser un pouce vert si t'as aimé euh tu peux commenter je suis ouverte à toute critique tu peux dire que toi t'es meilleur que moi c'est pas du spam pour moi donc voilà à plus pour une prochaine vidéo sur football vallager